Tu n'étais pas fatigué, on parlait de la fatigue. Toi tu as pu te reposer, tu n'étais pas à le mati je crois non plus. Non, je n'étais pas à le mati, oui. Oui, j'ai pu me reposer. Pas d'avion ? Non, pas d'avion. Tu as fait l'avion ? Ah, si j'aime bien l'avion. Mais bon, on peut l'éviter. Qu'est-ce que, justement, quand on n'est pas en deux déplacements, qu'est-ce que ça permet de faire justement en plus ? Ça permet de se remettre à niveau sur certains points, de travailler un peu, de réviser quelques gammes. Voilà. Moi, pour ma part, je vais faire un travail musculaire du haut, mais comme j'ai un petit peu mal aux coudes, je n'ai pas fait. J'ai fait du vélo en salle avec un programme individualisé. Et j'ai touché un peu le ballon sur le terrain, en faisant d'abord quelques appuis, et ensuite un travail de passe avec Sandy Guichard. Ça fait du bien de couper. Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien de couper un peu. Mais ça fait du bien physiquement ou dans la tête aussi ? Les deux. Les deux, oui. Physiquement, notamment, ça permet de recharger les batteries. Voilà, de se reposer un peu. Puis de prendre un peu de temps pour soi. Et voilà. Tu étais un peu blessé, non ? J'ai ressenti une petite douleur, oui. Au-delà de la cuisse, c'était une crampe qui a duré un petit moment. Un petit moment quand même sur la fin. Donc voilà, mais ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Comment tu te sens ? On sent que t'as pris un peu la mesure maintenant du métier, de ton statut dans le club. Voilà, t'étais vraiment installé maintenant. Peut-être pas dans l'équipe, mais dans l'équipe. Qu'est-ce que tu le ressens, quelques mois ? Ben, je ressens que petit à petit, le travail paye. Voilà, c'est un travail qui n'a pas commencé hier. Ça fait un petit moment déjà. J'apprends de jour en jour. Et puis je travaille pour jouer le maximum de matchs. À disposition du coach, il fait appel à moi. Donc voilà, ça fait plaisir qu'on fait appel à vous plus souvent, bien évidemment. Donc voilà, après pour le reste, je ne me prends pas la tête. Je travaille chaque jour justement pour jouer le week-end ou en semaine. Parce qu'il y a des matchs en semaine. Parce qu'il y a des matchs en semaine. Et donc voilà, sinon, je ne pose pas forcément de questions de plus que ça. Je bosse justement pour être aligné le plus souvent possible. Mais ce n'était pas gagné d'avance ? Non. Non, c'est clair que ce n'était pas gagné d'avance. Oui, c'est sûr que ce n'était pas gagné d'avance. Voilà, ça m'a permis de me mettre les bouchées doubles. Voilà, de travailler encore plus fort justement pour atteindre les objectifs qui sont les miens. Et puis je dois continuer de travailler justement pour aller encore plus loin et encore plus haut. T'as eu une discussion avec le coach en début de saison pour lui dire ça justement ? Oui, oui. Voilà, clairement en début de saison, le premier jour, j'ai eu une discussion avec le coach. Voilà. Il m'a dit ce qu'il pensait. Je lui ai dit ce que je pensais. Et puis voilà, c'est dans ma home. Et puis voilà, sans problème. Est-ce que c'est facile de se préparer sans savoir ce que sera fait le week-end ? Savoir que je joue, je ne joue pas, il y a le turnover. Dans la tête de chacun des jours, je pense qu'on se prépare. On est en tête qu'on va jouer le week-end, quelle que soit la situation. Voilà, je pense que je suis persuadé que nous sommes tous des compétiteurs. Et c'est ce qui fait que nous travaillons dans ce sens-là. Donc facile, pas facile. Voilà, on a en tête qu'on bosse la semaine pour jouer. Donc dans la tête de chaque joueur, je vais être aligné sur le match du week-end. Aujourd'hui, tu as progressé en quoi ? Si tu dois te retourner sur tes 2-3 ans. Est-ce que le match in Pungie est différent d'il y a 3 ans ? Oui. Oui, il est différent, clairement. Clairement, voilà. Il y a eu des fautes. Il y a eu des erreurs. Voilà, on apprend de ses erreurs. On grandit. Et puis, il faut se remettre en question en permanence. C'est le métier aussi qui veut ça. Mais il ne faut pas se poser non plus trop de questions. Parce que, voilà, c'est ce qui permet de tenter des choses et puis d'avancer. Donc oui, clairement, le maximum d'aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a 3 ans, indéniablement. Il a grandit. C'est normal. C'est normal. Il faut. Et sur le plan du jeu, là, tu parles plutôt de la maturité peut-être. Du jeu, dans quel domaine tu penses avoir progressé ? Tu es dans le choix des moments où il faut monter ? Oui, voilà. C'est vrai que je pense que sur le plan du jeu, j'ai progressé au niveau du timing. Savoir quand demander le ballon, quand monter, ne pas être à contre-temps. Et puis, au niveau de la régularité, j'essaye vraiment d'être régulier, d'être concentré sur 90 minutes, voire plus, parce qu'il y a le temps additionnel. Mais c'est vraiment ces points sur lesquels je pense avoir progressé. Et je vais m'atteler à progresser encore. C'est sur des trucs comme ça qu'il faut gagner encore, pour ma part. Est-ce que tu penses que l'équipe aussi a progressé, parce que l'équipe est quand même assez jeune, l'équipe a progressé, a mûri aussi avec les matchs début de saison. Ou il y avait beaucoup de jeunes, où il fallait assurer que l'avenir du club fait un coup d'Europe. Est-ce que tu penses que l'équipe aussi a grandi en même temps ? Je pense que l'équipe a grandi aussi en même temps. On a pu voir qu'il y a eu plusieurs joueurs qui ont porté le brassard en ce début de saison. Il y a beaucoup de joueurs qui prennent la responsabilité. Des garçons comme Henri Cévé, Grégory Sertic. De base, nous savons que c'est Lamine Sané le capitaine, mais on a pu voir qu'il avait de très bons relais. Quand je vois des jeunes comme Frédéric Gilbert, qui est jeune, qui a intégré progressivement le groupe la saison passée, quand on le voit jouer, on voit que c'est un garçon quand même mature dans ce qu'il fait. Donc c'est plutôt encourageant, c'est très intéressant. Ce sont des choses qui montrent que l'équipe, même étant jeune, apprend et progresse, et a progressé déjà par rapport à la saison passée. On le voit dans les matchs. Alors, toujours des trucs à régler, à rectifier, mais c'est encourageant pour la suite. Vous allez jouer sur du synthétique ? Oui. Ça change quoi pour un joueur ? Ça change quoi pour un joueur, le synthétique ? Les appuis ne sont pas les mêmes. Les appuis ne sont pas les mêmes. Et les rebonds aussi ne sont pas les mêmes. C'est vrai que ça sollicite beaucoup les articulations. C'est une toute autre surface. C'est vraiment autre chose. Mais je pense qu'aujourd'hui ou demain, on va s'entraîner dessus déjà pour prendre un peu nos repères et nos marques. C'est vraiment une surface un peu compliquée pour les articulations et le synthétique. Et dans le jeu, qu'est-ce que tu dois adapter, par exemple, pour ton jeu ? La vitesse du ballon, rebond ? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des petits ajustements à faire ? Oui, il y a des petits ajustements. Après, il faut garder des principes de jeu, pour moi, et pour l'équipe. Il faut garder les principes. Mais maintenant, il faut savoir qu'avec le ballon qui prend de l'effet, les rebonds ne seront pas les mêmes. On n'est pas des mathématiciens, mais il faut savoir que les rebonds ne sont pas les mêmes. C'est précis aussi techniquement, c'est le jeu qui demande de l'impression. Oui, oui, oui. Après, je pense qu'il n'y aura pas de soucis de faux rebonds. Oui, bien sûr. Il va falloir être prêt d'entrée de match et vraiment être concentré dedans. Mais si on joue vraiment à notre niveau, si c'est nous qui mettons le rythme d'entrée, il ne devrait pas y avoir de soucis. Est-ce que vous êtes à l'abri de ce qui s'est passé à Nice ? Est-ce que vous l'avez zappé facilement ? Automatiquement, on a beaucoup de matchs. Ce qui s'est passé à Nice, on considère que c'est une erreur de parcours, clairement. Maintenant, on est en football. On sait très bien que dans le football, on ne sait jamais ce qui va se passer. Mais on va mettre vraiment tous les ingrédients pour que ça se passe pour le mieux. Ce qui s'est passé à Nice, on ne veut plus le revivre de la saison, clairement. C'était une faute de parcours. Maintenant, on est passé. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Au revoir.